Tu veux savoir comment s'est passé le carnaval dans Animal Crossing New Horizons ? Toutes les astuces à savoir sur SNH pour bien fêter le carnaval et ne rien louper, je vais t'expliquer tout de suite aujourd'hui dans cette vidéo. Si ma vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, n'hésite pas bien sûr à t'abonner si c'est pas fait pour rien louper et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Twitch, c'est Tinaria aussi, mon pseudo sur Twitch, TikTok, Instagram, vraiment. N'hésite pas ! Et du coup aujourd'hui, on est parti pour cet événement du coup que j'adore, le carnaval. On va voir des plumes volées partout, c'est trop bien ! J'espère en tout cas que vous allez bien et sans plus attendre, je vous retrouve dans le jeu. Allez, c'est parti ! Et que se passe-t-il pour le carnaval sur Animal Crossing New Horizons ? Déjà, tu peux constater que les habitants sont trop mignons, c'est vraiment la fête. Allez, c'est parti, on va fêter ça ensemble et je vais te montrer du coup qu'est-ce qui se passe. Première chose à faire si t'as pas encore débloqué les mimiques du carnaval, tu vas tout simplement aller à la boutique et tu vas aller les débloquer. Donc voilà, tu vas dans la vitrine à la boutique et en fait tu vas pouvoir y avoir accès, moi je les ai déjà. Mais je vais quand même vous montrer, comme ça pour ceux qui ne l'ont pas. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo des choses à faire au mois de février car c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué en fait dans cette vidéo-là. Je vous la mettrai dans le petit pour que vous puissiez aller la voir, ils sont trop mignons ! Si vous voulez des fleurs, pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je donne des fleurs en live parce que je suis envahie. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si vous voulez des hybrides, s'il y a des fleurs qui vous intéressent. Bon voilà, c'est parti, on va à la boutique. Donc la première chose à faire quand tu veux fêter le carnaval, donc je vous rappelle que le carnaval se passe le 12 février dans Animal Crossing. Voilà, tous les ans c'est le 12 février même si dans la vraie vie la date change, dans Animal Crossing la date ne change pas. Vous allez pouvoir avoir accès à un item du carnaval tous les jours au mois de février. Donc n'hésitez pas à l'acheter, 2100 clochettes, ça va, c'est pas si cher. Donc vous achetez ça et surtout si vous n'avez pas encore fêté le carnaval et que vous n'avez pas les mimiques, du 1er au 12 février vous allez pouvoir acheter le lot des mimiques de carnaval qui seront ici. Donc moi je les ai déjà achetées donc je ne les ai plus. Mais du coup ce sera ici, ce sera tout en haut normalement. Si vous ne les voyez pas, voilà, n'hésitez pas à chercher pour voir si jamais vous les avez. Et c'est un lot de mimiques de carnaval. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment les choses, les premières choses à faire lors du carnaval pour ne pas louper tout ça. Les mimiques sont trop mignonnes, il y a 4 mimiques à débloquer qui sont trop 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 mignonnes. Il y a 4 mimiques à débloquer donc vraiment n'hésitez pas, elles sont trop mignonnes. Tu ne vas pas oublier d'acheter des filets parce que tu vas en avoir besoin pour choper les petites plumes pour l'événement du carnaval. Si tu veux pouvoir ramasser un max de plumes dans S.A.N.H. pour l'événement du carnaval, tu vas devoir acheter un maximum de filets. Ça va te servir pour choper les plumes. Donc achète un max de filets et je vous retrouve sur la place avec notre petit Roberto. Tu noteras que Millie et Milo sont vraiment trop mignons pour le carnaval. Merci beaucoup pour ton follow Laurent Le Bailey. Je crois que ça se ponce comme ça mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas merci beaucoup, bienvenue à toi dans la team fraise, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour rien louper de toutes mes petites aventures, vraiment n'hésitez pas. Donc vous avez votre petit filet, il y a Roberto qui est en train de danser. Vous êtes sur la place et vous allez aller tout simplement lui parler. Préparez-vous, Roberto va vous faire des danses un petit peu tout le long. Donc courage et persévérance. Ne perdez pas trop patience. Si vous voulez vraiment tous les items du carnaval et avoir du coup les items arc-en-ciel facilement, je vous conseille de faire le carnaval. Vous avez la petite danse qui est vraiment mignonne moi je trouve. Les rythmes de carnaval se sont emparés de moi et heureusement Roberto est là. Alors ouvre ton esprit à l'esprit du carnaval, la fête qui tous les ans célèbre la musique et la danse. Ouh là là, mais ces vêtements là, ils ne sont pas rock'n'roll, ils font pleurer carnaval. S'il te plaît, remise ces tristes guenilles dans leur sombre penderie. Trouve des vêtements qui respirent la samba et le cha-cha-cha, saute dedans et danse. Donc vous allez devoir mettre une tenue en rapport avec le carnaval. Donc pour changer de tenue, comme je vous le disais, si vous n'en avez pas chez vous, c'est pas grave. Vous allez aller à la boutique et il y aura normalement des choses du carnaval. J'en profite pendant que j'y suis pour prendre les petites plumes que je croise. Et on va essayer de chercher des plumes du coup multicolores. Du coup le jour du carnaval, vous aurez forcément toutes les tenues de carnaval. Je vous conseille de les acheter si vous ne les avez pas encore débloquées. Elles sont super mignonnes. J'hésite entre la robe en vrai et la petite tenue avec le pantalon. En vrai c'est super mignon. N'hésitez pas à les acheter si vous ne les avez toujours pas. Car c'est l'occasion, le jour du carnaval, vous avez toutes les tenues. Et je vais aussi changer mes chaussures parce que là ça ne va pas trop. Donc je vais mettre en bleu je pense parce que j'aime bien. Et on va retourner voir Roberto. Une fois qu'on a changé de tenue, ça c'est tout bon. On va retourner chercher des petites plumes pour Roberto. Donc c'est Robert. Armez-vous de patience et de persévérance pour récupérer 3 plumes de chaque couleur à chaque fois. Il vous en faut 3. Vous pouvez aussi les échanger du coup avec les personnages. Les habitants vont vous demander des plumes par rapport à leur couleur de vêtements. Et ils vont vous les échanger contre autre chose. Donc elle, elle veut bien m'échanger contre une plume bleue. Alors on va mettre OK et on va lui donner une plume orange. C'est parti. Tiens. Comme ça je vais avoir 3 de bleus à chaque fois. Donc n'hésitez pas à faire des échanges. Donc comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à la tenue de leurs habits. Selena qui est derrière, du coup elle est en vert. Donc elle a vu des plumes vertes. Pamela du coup elle veut des plumes. Je crois qu'elle est en orange aussi. Pamela, non elle est en vert. Pamela elle veut du vert, etc. Donc moi par exemple j'ai surtout beaucoup de plumes bleues. Donc on va aller lui parler à ses primo. Je ne sais plus, voilà primo. Alors primo, ce n'est pas moi qui l'ai invité sur mon île. Voilà. Il s'est incrusté. Il ne restera pas. Du coup le petit primo, on va voir qu'est-ce qu'il nous échange. OK des plumes violettes. Bah c'est OK. Avec plaisir parce que je n'en ai pas beaucoup des plumes roses. Ils disent violettes. Mais bon pour moi c'est rose. Donc on lui échange. 3 plumes exactement. À faire conclure. Donc ça va vous permettre du coup d'avoir toutes les couleurs. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas du coup à échanger avec vos habitants. Donc ça c'est l'une des astuces dans la CNH pour l'événement du carnaval. Ensuite vous regardez un peu où vous en êtes. Du coup vous voyez moi j'en ai déjà pas mal. Donc on va aller les échanger à Roberto. Et du coup à chaque fois que vous allez ramener 3 plumes, il va vous donner un item du carnaval en fait. Du coup ce que vous devez savoir aussi c'est que les plumes que vous allez échanger ce sera la couleur de l'item. Donc si par exemple vous voulez les items du coup de couleur bleue, essayez d'avoir que des plumes bleues. Donc vous les échangez avec vos habitants. Là vous voyez que je lui ai un petit peu toutes les couleurs sachant que ça va vous faire un de chaque à chaque fois. Donc ça commence par la lampe. Ensuite vous avez le canon, après la petite lampe ballon et je vais vous montrer après les autres qu'on a. Mais du coup si vous donnez comme moi des couleurs différentes à chaque fois, vous n'allez pas avoir la gamme complète de la même couleur. Donc voilà ça dépend comment vous voulez vous organiser. Mais s'il y a vraiment une couleur en particulier que vous voulez, je vous conseille de farmer les mêmes plumes et de les échanger du coup avec vos habitants. Le quatrième item que vous allez débloquer c'est la scène de carnaval qui est super jolie. Ensuite en cinquième item vous allez tout simplement avoir la guirlande de carnaval. Je ne sais pas si elle va passer ici. Ok il me la met là, donc là je l'ai eu en rose puisque du coup je donnais des plumes roses. Et du coup on continue. Une plume multicolore, youpi, elle est trop belle. Roberto n'en croit pas ses mirettes, une plume irisée. Magnifique, grandiose. Et qui a dit que je vais t'adonner ? Est-ce que tu la lui donnes ? Bon allez je te la donne puisque t'es gentille. Donne, donne. Tiens. Prends-la et calme-toi s'il te plaît. Du coup ça va nous permettre d'avoir les items du coup arc-en-ciel qui sont magnifiques. Ils sont trop jolis franchement. C'est vraiment les plus beaux que vous ne pouvez pas avoir à la boutique du coup. Et on a une super danse de Roberto. Voilà qui plait à Roberto. C'est ça l'esprit de carnaval. Ok on a le petit drapeau multicolore du coup. Donc ensuite on a eu le drapeau de carnaval. Du coup en multicolore. Et pour finir ce que je viens d'avoir juste ici c'était le tambour du coup de carnaval. Voilà. On commence à avoir presque toute la collection. Si vous ne voulez pas donner vos plumes irisés à Roberto parce que vous avez d'autres plumes à lui donner. Vous pouvez tout simplement lui dire que vous ne lui donnez pas. Il va se vexer un peu mais c'est pas grave. Mais du coup il va constater que vous avez d'autres plumes. Et donc il va vous proposer de prendre les autres plumes. Et là vous allez pouvoir choisir les plumes que vous voulez tout simplement lui donner. Et moi du coup c'est les vertes. Du coup je viens d'avoir le parasol de carnaval. Hop il est trop mignon franchement. Si vous voulez avoir le char de carnaval du coup il va falloir que vous donniez 3 plumes irisés à Roberto. Une fois que vous avez fini toute la collection du coup de carnaval. Une fois que vous aurez chopé un item de chaque. Tant que vous n'avez pas fini ça vous ne pourrez pas débloquer du coup les chars. Vous pourrez avoir autant de chars que vous voulez. Il suffira juste après de réoffrir des plumes pour refaire du coup la collection de carnaval. Et vous aurez plusieurs chars du coup de débloquer. Donc courage pour trouver des plumes du coup irisés. Moi j'en ai déjà deux. Donc il m'en manque juste une. Une fois que tu as trouvé tes 3 plumes irisés c'est parti. On retourne voir du coup le petit Roberto. Et on va lui donner pour avoir notre petit char de carnaval. Ils sont trop mignons les habitants. Blanche elle est trop chute. Oui j'ai apporté tes plumes. Tu as porté 3 plumes irisés à Roberto. Roberto sent que ses hanches frétillent. Tu attends quoi donne-la Roberto ? Ouais tu pourrais demander un peu plus poliment quand même. Irrisation Max il va nous faire une danse de la folie là. So tcha 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 tcha. C'est vraiment trop marrant en vrai. N'hésitez pas à faire l'événement c'est trop drôle. Il va nous le faire 3 fois je crois. Encore une fois. Nord, sud, est, ouest. Roberto danse. En avant, en arrière. Vive le carnaval. Il est trop... Il m'éclate ce perso. Parfait. Les plumes que tu as fournies à Roberto lui ont inspiré la plus belle danse de sa vie. Roberto te remet le char de carnaval. Je vais vous montrer. Il fait beaucoup de bruit le char de carnaval mais il est vraiment très sympa. Moi ça va aller pour ma nouvelle vie du coup qui est sur le thème du coup Saint-Valentin carnaval. Je vais vous montrer ça. J'ai aussi le stand que j'ai pas mis. Et donc voilà le petit char il est vraiment joli mais quand vous l'allumez il fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc j'avoue qu'il faut le supporter à l'humain. Je vais l'éteindre parce que franchement c'est fatigant. Et du coup le petit stand je vous avais pas montré. Le petit stand de carnaval. Voilà je le mets ici. Donc pareil il y a plusieurs couleurs. Il est trop beau en rose. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et du coup le petit mot magique à mettre en commentaire aujourd'hui ce sera tout simplement une plume. Mettez votre plus belle plume dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve très vite en stream sur Twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine sur Animal Crossing. Allez bye !